C'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. C'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ils étaient super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moi aime bien et tout. C'était vraiment super, merci à vous. Emmené notamment par le cop-ballard de l'IKF, exceptionnel dans les tribunes, il y a presque un millier de personnes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, ce n'est pas beau ce que tu as fait, ce n'est pas beau et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et ce n'est pas les individualités, le plus important c'est qu'on reparte avec les trois points. Bien joué Polo ! Oh ! Oh ! C'est deux mois de prison ça ! Bienvenue sur Média FC, le podcast. Le podcast qui dit tout haut, ce que le monde de le foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, messieurs et messieurs, j'ai envie de dire, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Média FC, le podcast. Le podcast qui dit tout haut, ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un podcast un peu sous le manteau, on va vous expliquer tout ça. Je suis évidemment avec mes partenaires de crime habituel, Charlie. Salut Charlie ! Salut les confinés, salut Baptiste ! Et on est aussi avec la juge, Juju, comment tu vas ? Salut, salut ! Ça va, ça va, j'espère que tout le monde va bien. On est content d'être confinés, puis on profite. Alors toi, t'es content d'être confiné, moi je ne suis pas spécialement content d'être confiné, mais bon, pourquoi pas. Alors on est ravis d'être avec vous, on est vraiment ravis d'être avec vous. On organise ce petit podcast sous le manteau pour plusieurs raisons. D'abord parce que le foot loisir et le Média FC nous manquent cruellement, hein Charlie ? Ouais ça, on est d'accord. Franchement, il n'y a aucun sport à la télé en ce moment, donc même du foot loisir, on en aurait pris. On aurait pris. Déjà qu'on prend d'habitude, mais alors là, on en aurait pris encore plus. Donc déjà le foot loisir nous manque, les joueurs du Média FC nous manquent, voilà. On espère que la chaude ambiance de Langlène leur manque aussi un petit peu. D'ailleurs, je voudrais faire un petit big up, comme on dit dans le milieu, pour Gilbert, Pierrot et Jean-Louis qui animent nos après-midi et nos soirées sur RMC et on les en remercie et on pense à eux qui prennent des risques pour nous, voilà. Et ça fait du bien d'avoir quand même quelque chose à écouter en cette période de confinement. J'ajoute, puisque tu es sur les remerciements, même l'after, j'ajoute, puisque tu es dans les remerciements, que j'emplace une petite, mais quand même pour Jean-Louis, que j'ai trouvé, à titre personnel, assez exceptionnel dans son animation de mobilisation générale pendant quelques semaines, je trouve que c'était vraiment super stylé. C'est vrai, c'est vrai, on voit que les journalistes sportifs ne sont pas si cons. Non, je crois que c'est juste... Juste Jean-Louis ? Oui, je pense que ça concerne certainement juste Jean-Louis, peut-être un peu Gilbert, Pierrot, ça m'étonnerait, mais voilà, ça mériterait d'être dit. Alors voilà, donc le foot loisir nous manque, beaucoup. L'ambiance du Cop Balard nous manque, beaucoup. Et sur une idée exceptionnelle, comme souvent de Nicolas Causson, on a décidé de reprendre le podcast, en fait, parce qu'il y a quand même des trucs à dire, il y a quand même des trucs pour rigoler. Donc on a décidé de reprendre le podcast. Voilà. Comment ça va se passer ? Très simplement, on a divisé ce podcast en quatre parties. Une première partie, on va parler de l'actualité du Média FCA. Une deuxième partie, dans laquelle on recevra un invité. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Surprise. On verra si vous le reconnaîtrez. Un parmi les joueurs du Média FC, évidemment. Un poids lourd. Un poids lourd, on peut le dire. Tu penses à Ludovico Brignac ? Parce que si c'est ce qu'il n'est pas très gentil, Charlie. Et en troisième partie, on aura un autre invité, qui est cette fois-ci un membre du Cop Balard. Un poids lourd aussi. Un poids lourd aussi. On verra si vous arrivez à le reconnaître. Parce qu'on a décidé de créer une rubrique pour vous raconter un peu comment on en est arrivé à créer ce Cop Balard. Et comment on est devenu, disons-le franchement, Charlie, le meilleur club de supporters de France. Le meilleur club de supporters depuis sa naissance. Depuis sa naissance de France, exactement. Le plus fidèle public de la fidélité. Au début. Oui. Voilà. Dans le groupe. 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 Un peu. Voilà. Et on finira par le quiz traditionnel que vous attendez tous et que la Bourgogne nous envie. Voilà. Et je vais ajouter qu'on va beaucoup parler. Parce qu'en fait, ça fait du bien de parler. Oui. Très franchement. Mais un peu, on est plus ou moins en train de suivre une thérapie. La thérapie par le foot loisir, en quelque sorte. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est ça. Je n'ai pas parlé à qui que ce soit depuis trois mois. Non, trois semaines. Mais c'est très très long. On va tout de suite commencer la première partie de l'émission. MediAFC, le podcast, le tour de l'actualité. Juju, comment toi, ça se passe, ton confinement ? Ça se passe assez calmement. Je ne suis pas sorti de chez moi depuis bientôt un mois maintenant. Quasiment jour pour jour. Pour des causes de contagiosité, on va dire. Je ne sais pas si ce mot existe, mais bon. Du coup, ça va. J'ai balisé mon appartement en plusieurs zones. Une zone de travail, une zone de repos, une zone de douche. Douches, bien sûr, qui sont beaucoup moins nombreuses que lorsqu'il faut sortir. On ne va pas se mentir. Sinon, ça va. J'ai de quoi m'occuper. C'est cool. Charlie, toi, ça va ? Tout va bien ? Oui, écoute, on fait aller. On fait quelques sorties réglementaires. Puis, quelques activités quand même. Parce qu'il faut garder un peu la main. Mais voilà. Écoutez, les types, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et alors, le vif du sujet pour ce premier podcast, c'est qu'on a commencé un peu à regarder ce qu'il se passerait si le championnat de foot loisir ne devait pas reprendre. Parce qu'on fait partie des sports où on ne parle pas de malheur. Mais si jamais, on a quand même une chance, c'est que cette année, il y avait beaucoup de trous dans le calendrier, notamment au mois de mai et au mois de juin. Puisqu'on avait un match au mois de mai et un match au mois de juin. Donc, il y a quand même possibilité de reprendre. Mais si le confinement dure jusqu'à fin mai, il n'y aura peut-être pas la possibilité de reprendre. Je ne sais pas s'ils nous feront jouer au mois de juillet. Et on a un petit peu regardé le règlement. Et c'est de ça dont je voulais qu'on parle. Le règlement semble dire qu'en cas d'égalité, et si les équipes se sont toutes jouées au moins une fois, en cas d'égalité, ce qui départagerait les équipes, ce serait le golavrage particulier de la première rencontre ou des deux rencontres si les deux rencontres ont déjà eu lieu. Ce qui nous place dans une situation assez claire. Canal Plus est leader de notre pool de foot loisir. Ex-aequo avec le Média FC, avec une meilleure différence de but général. Mais nous avons battu Canal 4 buts à 1, je crois. 4 buts à 2. Mais on les avait déboîtés. Donc, on serait champion si la compétition devait s'arrêter là et ne devait pas reprendre. Est-ce que ce serait, Charlie, un titre au rabais ? Alors, sur le moment, peut-être qu'à court terme, pour une réflexion un petit peu court-termiste, ça pourrait être considéré comme un titre au rabais. Après, très honnêtement, on commencerait la saison prochaine avec une quatrième méthode sur le maillot. Et là, on s'en sire. Donc, Manu, s'il faut prolonger le confinement, s'il hésite quand même, parce que c'est chiant, mais ne prend pas en compte ça. Après, on connaît le lobby Canal, Bollorette, tout ça. Bien sûr, bien sûr. On s'expose quand même à des risques. Et bien sûr. Mais bon. Juju, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'un peu comme Charlie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on retient un petit peu que les grandes victoires, celles qui font vibrer. Cette année, on va dire qu'on va vibrer un petit peu différemment, mais on a quand même un petit peu vibré. Oui, après, voilà, sur la fin de la saison, on a oublié un petit peu la passe manquée du premier match. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants ? Qu'on a gagné une quatrième étoile. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Tout le monde aura oublié dans quelques années, tout le monde aura oublié qu'on a gagné une quatrième étoile à la faveur du confinement. Oh, pas de malheur. Non, en plus, très honnêtement, on sait que ce titre, de toute façon, on l'avait. A partir du moment où tu as égalité avec Canal, qui reste le match retour à jouer, les médiaticaux, ça se joue pas, ça se gagne. Ici, les dernières années, on les gagne, je crois. On les gagne. Donc bon, après, moi, honnêtement, je suis plutôt partisan de reprendre le classement. Ah non, excusez-moi, Jean-Michel Olas. Petite salope, là, j'en place une. Non, mais de toute façon, en effet, il y avait des trous qui étaient sans doute pour la coupe. Bon, on est éliminé, donc si la Ligue veut supprimer la coupe, mais même la coupe des Hauts-de-Seine, je crois qu'il y a eu un tour auquel on a été exempté. Ça, typiquement, tu dégages, quoi. Donc, si vraiment il y a moyen de finir, il faut finir. Je ne sais pas combien de matchs il reste, mais nous, on est une équipe avec des journalistes, donc ils ne sont pas débordés par le boulot. Nous, on en a joué 13 et il y en a 18. Il y a cinq matchs. Voilà. Franchement, vu l'intensité de nos matchs. Tu peux les faire en juin. Tu peux les faire en une semaine, un match par jour. Enfin, vu les distances parcourues par nos joueurs. Je ne sais pas si Pierrot sera tout à fait d'accord avec toi. Au niveau de la condition physique, je veux dire. Mais Jean-Louis m'a dit qu'il pourrait jouer cinq matchs en cinq jours. Ludo Braniac aussi, apparemment, serait plutôt intéressé par lui. De toute façon, avec Ludo, il est très, très fit. Il est très, très fit. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que lui, franchement, courir 20 mètres cinq jours de suite, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour lui, oui. Il s'entraîne déjà dans son jardin. Sachant que pour chaque match, il n'y a qu'une seule mito à jouer. C'est la deuxième, en plus. Oui, oui, oui. Tu as raison. Tu as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on ne joue jamais les premières vitances, c'est vrai qu'on peut même presque faire deux matchs par jour s'il faut vraiment. En fait, il n'y a que quatre heures de jeu d'ici la fin du championnat. Donc, ça, c'est cool. Oui, ça peut même se faire en une petite après-midi, tout ça. Et voilà. Dès qu'il fait beau. Oui, il faut qu'il fasse beau parce que nous, on n'est pas des spécialistes de l'échauffement. Donc, c'est mieux s'il fait beau. Non, par contre, en effet, si le championnat est annulé, mais que, par exemple, le confinement peut se défaire au courant du mois de juin, mais qu'en effet, il n'y a pas la place pour tous les matchs, moi, j'invite la Fédération française de football à maintenir le tournoi de la presse qui se dispute sur une journée. Ça, ça peut même être début juillet. L'année dernière, il s'était joué au mois de mai. Mais bon, ça peut être une idée histoire qu'on explique à Canal qu'on a gagné le titre. Vous pensez que ce sera bas. On vous déboîte le caisson. On peut aussi demander à la Ligue et à Canal si jamais il ne reste que le mois de juin pour faire des matchs, mais on peut aussi leur demander de dire qu'on organise une finale sur un match et puis voilà. Si on a gagné une champion, s'ils la gagnent, bravo, ils ont gagné le match amical. Voilà, c'est ça. Si ils la gagnent, on revient au classement qui a été fugé. Oui, on reviendra au classement qui est décidé par les règlements. Oui, je pense que c'est une bonne idée, ça. Bon, alors du coup, ce titre-là ne sera pas un titre au rabais dans quelques années, mais c'est vrai que là, cette année, il aura quand même un goût il aura quand même un goût un petit peu amer, donc bon, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Puisque ça, c'est fait, je vous annonce qu'on va passer tout de suite à l'invité. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. J'ai prévu... Ah, ah ! On m'attendait un. Oui, bonjour, Nicolas Causson. Bonjour, monsieur Causson. Vous avez l'air surpris que ça marche aussi bien. Bonjour, monsieur Causson. Vous êtes avec Charlie et Baptiste. Au téléphone, vous avez Julien. Comment ça va, Nico ? Raconte-nous un peu ton confinement, comment ça se passe, comment t'occupes tes journées, qu'est-ce que tu fais, et surtout, est-ce que tout va bien pour toi et pour tes proches ? Écoute, pour commencer, tout va très bien. Vraiment, beaucoup de chance là-dessus. Bon, après, on s'applique vraiment sur le confinement, donc tout va très bien. Les journées passent vite, mine de rien. On pense que ça va être long, mais bon, comme en plus, je suis papa d'un jeune bébé, autant dire que ça rythme les journées. Mais bon, autant dire que ce n'est pas très grave non plus vu l'âge qu'il a. Il est toujours avec nous, donc bon, ça se passe plutôt bien comme confinement, même si on a hâte que ça se termine. Mais voilà, tout va très bien, donc c'est top. Voilà. Ok, c'est parfait. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Bon, nous, on a commencé le podcast en disant que le foot loisir nous manquait énormément. Est-ce que tu ressens à peu près la même chose ? C'est terrible. En plus, j'ai pris les maillots à la fin du dernier match, donc je les vois tous les jours. Je vois tous les jours le sac de maillot. C'est terrible. C'est une souffrance, c'est une torture. On a envie d'y retourner, mais malheureusement, oui, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Alors, le premier talk de l'émission, il consistait à savoir si en cas d'annulation de la fin de saison et en cas de remise du titre au Média Football Club, est-ce qu'on parlerait d'un titre au rabais ? Selon toi, si la saison ne devait pas se terminer et que le Média FC était sacré champion à la faveur du règlement, est-ce que ce serait un titre au rabais ? Alors, je ne pense vraiment pas. Soyons très honnêtes, ce ne serait pas un titre dans des conditions normales, mais dire au rabais, ce serait quand même un peu fort. Et donc, non, ce serait un beau titre parce qu'on le mérite, on y est. Contrairement à d'autres clubs qui, dans d'autres divisions un peu plus faibles comme la Ligue 1, qui aimeraient que les saisons soient blanches parce qu'ils sont sept ou huitièmes. Nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas tout à fait. Donc, non, non, ce ne serait pas... Je vous aime beaucoup, M. Cosson. Merci, merci. Je vous aime également. Je vous aime beaucoup. J'espère d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de vous le demander, mais j'espère que ça va bien pour vous aussi et que tout va bien pour vos familles. Oui, tout va bien. Super, c'est parfait. Est-ce que tu suis un programme physique d'entretien et de maintien en forme pour pouvoir revenir ? Vous allez rigoler, mais oui, je suis le Bob L'Equipe Challenge pour ceux qui connaissent. Donc, Bob Tari qui fait des exercices. Je suis un peu en retard d'une semaine, mais je les suis tous les jours. Et comme la graisse est moins lourde que le muscle, vu que je prends du poids, je pense que ça marche. je pense que vraiment, les efforts doivent payer. Tu n'as pas confié avec le Pringle Challenge par hasard quand même ? Non, pas du tout, pas du tout, mais souvent le problème c'est que les efforts de la semaine sont un peu ruinés par les apéros Skype du week-end, on ne va pas se mentir. Comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Mais oui, effectivement, je suis un petit programme de reprise, il ne faut pas s'étendre à un miracle non plus. Mais voilà, au moins on essaye de faire quelque chose. On ne va pas te mentir, on ne s'attendait pas à un miracle non plus, Nico. Non, mais là où Nico a de la chance parce qu'il nous a dit qu'il avait les maillots, du coup, il peut continuer à les essayer. S'il rentre toujours dedans, c'est un vrai avantage pour lui. Exactement, le numéro 29 qui est en XL, qui est d'ailleurs le seul maillot XL qui reste, m'est attribué à chaque match et donc du coup, je l'essaye régulièrement. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal, mais ça tire un peu. On ne va pas mentir, ça tire un peu. On va en profiter pour lancer un appel à Kappa s'ils peuvent remettre des maillots XL pour la fin du confinement parce que je pense que tu ne seras pas tout seul. Ce serait pas mal qu'ils revoient leur gamme. C'est vrai qu'on est près du corps, mais bon, ce ne sera peut-être pas aussi beau qu'avant. Parce que tu vois, le maillot XL, je pense que Paul de Saint-Servain pourrait en avoir besoin à la fin du confinement. je n'ai pas trop suivi son confinement. Alors, je t'avoue, je n'ai pas eu trop de nouvelles à part un peu quand même sur WhatsApp. On est quand même en contact avec tout le groupe. Ce n'est pas celui qui m'inquiète le plus. Il y a quand même d'autres joueurs qui sont plus susceptibles de m'en rejoindre niveau poids à la reprise. Je ne dirai pas de nom. Alors, on n'est pas là pour ça, messieurs. On m'embrasse, monsieur O'Brien, bien évidemment. Que les édicials, que les édicials. Effectivement, Ludo, ça doit être compliqué son confinement aussi, effectivement. mais bon, ce n'est pas très grave. Je veux dire, vu la technique, il n'y aura pas de souci. Bon, Nico, on avait prévu une petite interview pour toi. Est-ce que tu es comme ça capable de nous raconter ton... Tu es un des plus anciens joueurs en activité du Média Football Club. Est-ce que tu es capable de nous raconter ton meilleur souvenir sous le maillot du Média FC ? Le meilleur souvenir, il y en a eu beaucoup quand même. Le problème, c'est que ça fait quand même 13 saisons. Beaucoup diraient peut-être la Coupe Crédit Mutuel de 2018 quand même avec cette victoire de notre première Coupe. Après, il y a eu vraiment à chaque saison, on a eu une très belle saison en 2010-2011 même si on rate le titre à la dernière journée, c'était quand même une très belle saison. On a eu la saison aussi ou la saison du deuxième titre où on domine très largement toute la saison. C'était vraiment une boucherie d'ailleurs. Mais ouais, plein de petits souvenirs. Ce serait trop d'en retirer un seul, ce serait compliqué parce que le meilleur souvenir c'est d'avoir une aventure comme ça, c'est rigolote. Et surtout votre arrivée aussi. Quel beau souvenir le Coupe Ballard qui vient, qui débarque et qui forme l'un des plus gros Coupes mondiaux, on peut le dire aujourd'hui. En footloisir, c'est une évidence. Moi, juste pour parler, je vais intervenir parce que Nico en a un petit peu parlé. Mais de mon meilleur souvenir de Nicolas Cosson, il y en a beaucoup. Nico nous fait rêver, nous met des étoiles dans les yeux, nous fait rire, nous fait rire souvent. Beaucoup, peut-être un peu trop. Mais mon meilleur souvenir et je n'étais même pas sur le bord du terrain ce jour-là. Je sais ce que tu vas dire. J'étais en Sardaigne. Mais qu'est-ce que j'avais de mieux à faire en Sardaigne que de regarder la finale de la Coupe Crédit Mutuelle 2018 ? Diffusé sur Périscope. C'était pas là, c'était pas sur plage. Non, j'étais en Sardaigne. Diffusé sur Périscope en direct. Diffusé sur Périscope où j'avais refusé d'aller à la plage pour regarder le match. Il faut quand même être sacrément con. Et du coup, ce match-là, il me semble que la victoire nous est offerte par un but de Nicolas Cosson à la dernière minute. Oui, à 5 minutes de la fin du match. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Mais pour tout dire, ce but était assez sympathique dans le sens où deux mois avant, je rate une occasion irratable contre Weimar qui nous fait rater le titre. Et je t'avoue que j'avais un peu les boules. Si c'était mon pire souvenir du Média FC, c'était celui-là. C'est là que j'allais. C'est là qu'on allait juste après. C'est que par miroir avec ton plus beau souvenir. Est-ce que tu as un souvenir un peu moins heureux ? On allait dire ton plus mauvais souvenir avec le Média FC. Mais du coup, tu maintiens ? En fait, j'ai deux souvenirs. Évidemment, le titre qu'on perd la dernière journée contre Chenevière où on perd là-bas à 3-0 parce qu'on n'a pas notre équipe au complet, qu'on a avec chacun qui se pète le coude et que cette année-là on doit être quitteré. Bon, ce n'est pas très grave non plus mais c'est quand même on l'avait bien à travers de la gorge, il ne faut pas se mentir. On s'est bien rattrapé depuis et oui, effectivement, c'est ce but-là. Bon, c'était quand même une année 2018 où physiquement, j'étais là juste pour aider comme d'habitude pour faire beaucoup plus. Comme on dit, pour faire le nombre ? Plus que pour faire le nombre, pour dire je serais capable de marquer 4-5 buts dans la saison important. C'est un peu beaucoup plus. Et à ce match-là, je dis à Gilbert à la mi-temps qu'on devait marre, je suis sûr que je l'ai marqué, les mecs ne sont pas bien placés derrière, je n'ai pas besoin de courir très loin pour avoir une occasion et j'ai cette occasion à 6 mètres et je fais un choix débile et je frappe dans les canards. Et donc, j'ai tué deux canards plutôt que de tirer sous la barre et dans la foulée, on prend un but où le mec marque de la main, enfin, s'emmène le ballon de la main et on perd de 1 le match alors qu'à ce moment-là, à 10 minutes de la fin, on pouvait gagner de 1 et on aurait fait le doublé cette année-là. C'était de petits mauvais souvenirs personnels mais sinon, bon, beaucoup de très bons souvenirs. Et du coup, est-ce que tu peux nous, pour finir cette interview, Nico, est-ce que tu peux nous dire quel est pour toi le but le plus marquant que tu as marqué sous les couleurs du Média FC, celui qui t'a procuré le plus de, on va dire, le plus de sensations ? Forcément, le but à Crédit Média avec vous qui êtes là derrière, forcément, c'est rigolo. Donc forcément, mais en fait, moi, j'aime beaucoup marquer. Ça ne se voit pas ces derniers temps, je suis tout à fait d'accord mais j'aime beaucoup marquer. En fait, j'aime marquer. Je suis content à chaque but. Ça me fait toujours plaisir de marquer et encore plus en ce moment tellement ils sont rares. Mais oui, il y a celui-là avec Crédit Mutuel et puis après, il y avait, c'était surtout la saison, enfin, c'est surtout chaque saison se faire plaisir, marquer quelques beaux couffres aussi. Il y avait aussi un quadruplet contre Tromblant du midi qui m'avait bien plu parce qu'on avait perdu 5-4 et je trouvais ça beau de perdre 5-4 quand tu avais fait un quadruplet dans un match. J'allais dire, le moment causson pour moi, c'est aussi la saison dernière contre EED au match retour où on perd 5-1. On se fait défoncer et tu mets un but venu de l'espace et je trouve que c'est vraiment Nico Causson. Une reprise de volet, tu nettoies la lucarne opposée. Le but, je le revois souvent. Il est impossible. Je pense qu'on fait vraiment exprès. Il tape. Oui, en tout cas, je pense qu'il vise quand même à peu près le but. Mais c'est vrai que la lunette opposée contre... Et c'est pas de bol parce qu'on se fait dévoiter les questions sur ce match-là. On n'existe pas mais tu marques un but magnifique. C'était à peu près notre strat. C'est ce qu'avait essayé de faire Pierre. Il l'avait expliqué d'ailleurs en conférence d'après-match. On n'avait pas beaucoup d'espoir vu l'équipe qu'on avait à ce moment-là. On savait qu'on allait en prendre une mais on s'est dit il faut sauver l'institution. C'est ce que m'a dit Jérôme Thomas en sortant. Il m'a dit avec ce but, tu as sauvé l'institution. C'était le seul objectif. Alors pour finir, Nico, on va te poser une dernière question. Si tu devais avoir un souhait pour cette fin de saison de foot loisir, lequel serait-il ? Écoute, je t'avoue que c'est un souhait pour le foot loisir de cette saison. J'avais une idée sur le WhatsApp tout ce temps-là. J'étais dit si jamais on arrive à faire un petit play-off pour jouer le titre en fin de saison sur un mois, ce serait top. Mais franchement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que malheureusement aujourd'hui, on a d'autres choses un peu plus importantes à penser surtout dans les prochains mois qui vont être malheureusement difficiles. Mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse faire quelques matchs au mois de juin, à juillet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être dur. Oui, ça va être dur, mais c'est vrai que si on pouvait retrouver un peu de foot loisir, un Final Four, ce serait pas mal. Oui, c'est ça. Tu prends les quatre équipes du classement, tu fais un contre quatre et deux contre trois et une finale sur un match. Alors j'avais une autre idée parce que comme on est sur un gros cinq cette année, pour ne pas léser quand même les numéros 5 qui est bien classé aussi, c'était de faire un petit play-off où les 1 et 2 rentrent en demi-finale et tu fais des premiers tours de cadrage 3-6-4-5. Et je trouvais que c'était pas mal ce que fait le rugby d'ailleurs je crois, c'est ce que fait le rugby en top 14. C'est ce qui se passe aussi pour l'accession de Ligue 2 à Ligue 1, tu fais le cinquième contre le quatrième. Alors ça, ne me lance pas là-dessus, l'accession de Ligue 2 à Ligue 1, c'est n'importe quoi. Mais oui, ils ont changé parce que la première année, justement Troyes, le club de cœur où j'ai joué plus jeune, a réussi à battre l'Orient dans le premier barrage et donc du coup, ils se sont dit pour que les clubs de Ligue 1 soient vraiment avantagés, il faut qu'on fasse un bon play-off, que les équipes aient trois matchs dans les pattes et notamment Lens qui a eu trois matchs avant de jouer son match et ils sont cramés et derrière, la Ligue 1 l'emporte. Donc bon, j'avoue que je ne suis pas très fan de ce play-off-là. Ok, bon bah écoute, c'était super sympa Nico d'être venu nous rendre visite. On te remercie beaucoup, on te souhaite beaucoup de courage pour cette fin de confinement et on espère te revoir sur les terrains d'ici à la fin de saison et sinon l'année prochaine. Merci beaucoup Nico. Merci Nico. Merci à vous et j'espère aussi. Portez-vous bien, bon courage pour tout et à très bientôt. Salut Nico. C'était bien sympa d'avoir Nico. Très sympa d'avoir Nico. Bon client. Oui, très bon client. Bon appresse, très bon client, de la bonne humeur, de la joie. De la joie. Eh bien écoutez, on remercie encore Nico Cosson de sa venue et on va tout de suite passer à la troisième partie de ce podcast, chronique du Cobb Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du Cobb Ballard. et pour cette chronique du Cobb Ballard qui va nous permettre de vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne le savent pas et puis si vous vous en foutez allez vous chercher une bière mais on va essayer de vous expliquer un petit peu comment aujourd'hui le Cobb Ballard est devenu ce qu'il est. Allez vous chercher une bière et asseyez-vous dessus. Et pour parler des chroniques de cette première chronique du Cobb Ballard j'invite l'un des membres du Cobb Ballard qui est à l'origine puisque c'est une création partagée mais j'invite l'un des membres qui est à l'origine de cette création qui est aussi le vice-président de l'International Kikadi Federation j'accueille Romain. Salut Romain. Oui bonjour c'est Robert je suis taxi là je suis à l'antenne Vous êtes à l'antenne Robert Oui Je suis à l'âme des bouchons Hidalgo des missions J'invite Salut les types Comment tu vas Romain ? Oui ça va c'est vrai et vous ? Raconte-nous raconte-nous avant qu'on commence la chronique mais raconte-nous un petit peu comment se passe ton confinement est-ce que tout va bien est-ce que tout va bien pour chez toi ? Bah écoute ce qui est en train de tout à l'heure c'est un peu comme je l'ai vu on a été un peu touché par le Covid dans la famille donc le confinement total tout est bien qui finit bien heureusement et puis autrement l'inverse de Nico Causson moi je fais moi je fais le Vanna Cup Challenge je fais pas le Bob Tari je sais pas quoi ça m'intéresse pas donc je fais le Vanna Cup Challenge tous les soirs on siffle bon c'est parfait on nous siffle on nous signale on nous signale que tu es d'ailleurs en avance Nico qui a du retard sur le Bob Tari Challenge toi tu es en avance sur le Vanna Cup Challenge ah ouais je suis en avance non je suis en avance non je suis en avance non je suis une tête de série il n'y a pas de problème donc on rappelle à consommer avec modération évidemment voilà et si vous ne le trouvez pas vous pouvez toujours consommer avec excès il est un peu plus marrant c'est le prix d'une communication normale ne t'inquiète pas mais de toute façon il y a un défraiement pour les invités du podcast il y a un défraiement t'inquiète pas c'est Gilbert à l'origine de la création du Cobbala les souvenirs c'est ce que j'ai appris je crois avant l'histoire Baptiste on s'est dit on s'est dit tiens demain on arrive demain matin on a rien à faire et si on est vivant du foot le foot à l'intérieur tu vois donc on s'est pointé au stade Suzanne Langlobe stade mythique devant le parc des trains c'est un stade mythique parisien et on a vu pour le pognon c'est ce matin on a vu pour le pognon on a vu du jeu on a vu de la mort et du tibia et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose donc vous donner ces lettres de noblesse à ce sport magique quel foot plaisir c'est un sport à part c'est pas du foot c'est un foot plaisir et puis on a été bien accueilli par toute l'équipe de RMC alors si tu me permets je vais en parler avec toi puisqu'il se trouve que je fais aussi partie des gens qui ont participé à la création c'est vrai qu'on est on est allé voir plusieurs matchs notamment avec Guy Bolt avec Yann avec Jean-Phil Monslip et avec Zaza Napoli on est allé voir plusieurs matchs mais c'est vrai qu'on y allait épisodiquement on y allait aller une fois tous les 2-3 mois un truc comme ça et puis il y a eu il y a eu un match alors on pourrait le retrouver parce que je pourrais retrouver les premiers mails qu'on s'est envoyés à l'époque pour parler de ça vraiment mais c'était fin 2016 c'était fin 2016 un match à domicile du Média FC où on était avec Zaza Napoli Yann et toi et où alors je ne suis plus capable de dire qui a eu l'idée à la fin du match je crois que c'était un délire collectif mais l'idée a été lancée de créer un groupe de supporters un club de supporters pour supporter le Média FC et on fout de loisirs c'est ça parce qu'on fait partie du délire qui est fait j'ai perdu son nom ça y est c'est entre eux les mémoires Révi Gaillard pardon et c'est un délire de mettre un club de supporters pour un match le dimanche à lundi et on s'était dit si on faisait pareil pour le Média FC et puis là-dedans c'était tout trouvé parce que quelques semaines après il y avait le Média Tico le fameux Média Tico on est arrivé à l'heure qui fera l'objet le premier Média Tico qui fera l'objet d'un épisode des chroniques du Cop Balard puisque effectivement l'histoire autour de ce premier Média Tico était quand même assez phénoménal mais c'est vrai qu'on a eu cette idée-là et puis comme on fait partie tous de la mouvance IKF si on peut le dire qui est le qui j'allais le dire est un peu la mère de tous les délires entre guillemets on en a parlé au sein du board du Cop Balard donc on a embarqué Guy Bolt assez rapidement on a embarqué un peu tout le monde et c'est vrai que la décision a été prise de créer ce Cop d'Ultra en gros le premier groupe ultra du foot loisir de la planète en fait bien sûr et puis attention le groupe ultra qui n'avait pas aussi à encourager l'arbitre enfin voilà c'est à part quand même notre délire est quand même à part soutenir l'arbitre de trois dictateurs tout ça quoi la base on en retarde le délire était là et puis il y a une bande de sein à guillemets qui a continué à venir tous les fins du matin pour filmer et on reprend peut-être ça en direct sur YouTube des matchs avec des commentaires exceptionnels exceptionnels et mesurés toujours dans la mesure l'école Patrick Montel je dirais plus tôt c'est vrai mais par contre Patrick Montel lui a une histoire mais un cassette vidéo il a vraiment un cassette vidéo ça va il n'est pas prêt de le pardonner Adelson bon et bien écoute merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous pour nous faire ce premier épisode des chroniques du Cobbalart chronique que vous pouvez récupérer maintenant toutes les semaines où on avancera dans l'histoire du Cobbalart aujourd'hui vous en avez eu la création l'origine première la semaine prochaine on vous parlera un peu plus de la première idée de la débil qui a été celle du Cobbalart qui est donc évidemment le premier médiatico est-ce que tu veux rester avec nous pour le quiz Romain ? j'ai plein de gagner je suis le temps de faire une confiance mais tant pis je reste alors reste là puisqu'on va tout de suite lancer le quiz de Média FC le podcast et on passe au quiz du Média FC le podcast j'ai évidemment un jeu des initiales j'ai évidemment un jeu du Kiki Crack mais j'ai aussi surtout un jeu du Kikapadi donc on va commencer tout de suite par le Kikapadi est-ce que Juju est toujours avec nous ? j'ai peur que depuis qu'on a parlé de Rémi Gaillère le Montpellierain qui sommeille en lui était parti se pignoler non mais je revois je revois très bien le terrain parce que j'ai sévi quand j'étais plus jeune et inscrit en club de foot j'ai sévi sur ce terrain là bon j'ai appris une branlée mais j'avais sévi quand même t'as déjà joué au foot toi oui 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 vous avez un problème avec ça c'est pas parce que j'arrive pas à lever mon ballon que j'ai jamais joué au foot attention ça n'a rien à voir non mais c'est parce que t'as plutôt un physique de poteau de corner que de joueur de football donc c'est pour ça qu'on se demandait non parce que la différence du poteau de corner c'est que moi quand je tombe j'arrive à me relever c'est très beau alors les mecs est-ce que vous êtes prêts on va commencer tout de suite et on va faire on va commencer gentiment par le jeu des initiales d'accord alors vous vous inquiétez pas je vais demander à Charlie de taper dans ses mains je vous demande d'approcher vos enregistreurs du téléphone parce que je vais taper dans mes mains de manière à synchroniser toutes les pistes comme ça à la réécoute je verrai avec précision qui a répondu le premier Charlie quand tu veux d'accord parfait donc les gars on commence par les initiales et on va commencer doucement par un petit MB Mohamed Boissi Mohamed Boissi c'est parti en premier c'est Charlie je pense que Charlie va avoir un avantage parce qu'il n'y a pas un gros décalage mais il y a quand même un décalage avec vous qui êtes au téléphone ne vous inquiétez pas vous aurez l'occasion de vous rattraper plus tard on va faire un petit un petit A.J. A.J. André Gickel A.J. A. comme André et J. comme Jiménez mais c'est pas ça non c'est pas Raphaël Guedania non c'est pas Raphaël Guedania c'est un Alex c'est un Alex c'est un Alex qu'on cherche Alex Jacquin c'est parti chez Charlie en premier légèrement ça fait 2-0 pour Charlie et on va faire un petit HB Edi Benmarzouk Edi Benmarzouk ah dommage Juju t'es parti juste après Charlie mais c'est bien joué c'est bien joué donc on va on va l'accorder on va l'accorder à Juju parce qu'effectivement tu pars en même temps que Charlie mais avec le décalage il doit être pour toi donc on l'accorde à Charlie on l'accorde à Juju pardon ça fait 2-1 je vais vous faire un petit un simple je vais vous faire un BF Benjamin Francin oui bien joué Juju Benjamin Francin ça fait 2-2 c'est très très bien joué et je vais continuer avec un L O Ludovic Aubarniak Ludovic Aubarniak cette fois-ci L est pour Charlie ça fait 3-2 et j'annonce que 3-2 allez j'en fais encore une vous aviez tous l'occasion de marquer deux points j'en fais un petit dernier et pour le petit dernier je vais faire un GB Guy Bolt Guy Bolt ça fonctionne Gilbert Bribois ça fonctionne aussi je pense que Romain a dû partir avant toi puisqu'il est arrivé juste dans la foulée donc je vais l'accorder à Romain donc le score est de 3-2-1 messieurs on va passer tout de suite au qui qu'a pas dit alors le qui qu'a pas dit qui qu'a pas dit je vis des moments difficiles parce que les seuls compétitions que je pouvais encore disputer pendant le confinement je les perds toutes mais je retrouve le moral en écoutant parler le patron du MEDEF Charlie c'est Pierre Dorian bien joué Charlie 4-2-1 pour Charlie un truc où tu serres les ponts comme ça ça ne pouvait qu'être Pierre Dorian alors qui qu'a dit je ne suis pas champion du monde mais je suis champion départemental de Lyon de coiffure ce qui est bien mais pas top Charbonnier Charbonnier bien joué bien joué Charlie je vous fais je vous fais la main ça reste d'accord dans la vidéo oui ça reste quand même à peu près dans le monde du foot je vous fais la fin quand même pour rigoler mes interventions dans l'after sont toujours intelligibles et c'est tout autant que je ne passe pas plus du tout que je ne passe plus du tout dans l'émission pendant ce confinement j'ai pourtant gagné une coupe du monde en jouant tous les matchs c'était bien Lionel Charbonnier qui qu'a dit qui qu'a pas dit j'ai fait un magnifique parcours au master of qui qu'a dit et tout cela sans tricher j'ai été éliminé moi avec vous aussi non c'est pas mon mot j'ai été éliminé par plus fort que moi Juju a dit Dimeko Juju t'a dit quoi ? Dimeko non c'est pas Dimeko j'ai été éliminé par plus fort que moi mais mon caractère fait que je suis parfaitement capable de le reconnaître j'ai hâte que la saison reprenne pour pouvoir fouler les pelouses qui me manquent Denis Charbonnier Roten bien joué Romain bien joué Romain c'est toi c'est Roten ça fait 4-2-2 il a triché Jérôme écoute j'ai mes informations il me semble qu'il a triché Kik a pas dit je ne veux pas vous parler longtemps je ne peux pas vous parler longtemps puisque mon nouveau régime m'impose de me coucher tôt et de pratiquer une activité sportive régulière et soutenue Denis Charbonnier c'est pas Denis j'ai hâte que le foot reprenne pour pouvoir aller voir un match à Bollard qui est quand même mon stade préféré c'est bien Ludovic Obraniac bien joué Charlie ça fait 5-2-2 j'en ai encore un petit dernier je profite de ce confinement pour me maintenir en forme vous le savez je suis plus proche de Cristiano que de Paul Gascoigne donc je n'ai pas de doute mes maillots ont un peu rétréci au lavage mais ce n'est pas gênant puisque j'ai perdu du poids et j'ai arrêté de fumer Vincent ? non c'est pas Momo c'est pas Vincent c'est un joueur du Média FC Benjamin Jandon ? c'est pas Benjamin Jandon Nico Cosson ? c'est Nico Cosson évidemment c'est Nico Cosson et ça fait 6-2-2 et donc messieurs le Kikapadi est terminé sur le score de 6-2-2 pour Charlie et donc on va faire un dernier jeu qui va permettre de vous départager et ce jeu c'est le Kikikrak et évidemment le Kikikrak rapportera 5 points oh bah tiens c'est bizarre à la personne qui c'est étonnant de la part de Baptiste n'est-ce pas Romain ? qui l'emportera exactement c'est bizarre non mais non ah 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 alors ce sera des goûts de gauche c'est pas gagné pour ce Kikikrak je vais vous mettre tous à égalité voilà il n'y aura pas de aucun d'entre vous ne sera avantagé puisque je vais simplement vous demander de me donner les noms des joueurs du Média FC qui ont disputé au moins une minute cette saison donc Média Summer Tour non compris je veux les matchs officiels donc Championnat et Coupe vous me donnez à tour de rôle le nom des joueurs qui ont disputé au moins un match cette saison est-ce que vous êtes prêt ? on est prêt alors on va commencer par Julien Mohamed Boivsi alors attends parce que du coup je vais quand même les noter au fur et à mesure Nono Boivsi c'est bon Julien Romain le seul l'unique le numéro 10 Paul de Saint-Cernin Paul de Saint-Cernin c'est bon Charlie le seul l'unique le numéro 3 Baptiste Petrieux Baptiste Petrieux a effectivement joué un match officiel Baptiste Petrieux c'est bon plus d'un match officiel plus d'un Julien le seul vrai capitaine ce Pierrot Pierrot Dorian c'est bon mais il y en a plusieurs de Pierrot Pierrot Dorian c'est bon Julien non non Julien c'est bon Romain je vais dire le meilleur buteur je pense qu'il est le meilleur buteur Cédric Miloé Cédric Miloé c'est évidemment bon Charlie Nicolas Cauchon Nicolas Cauchon a disputé quelques minutes c'est bon Julien Monsieur Jean-Louis Tour Jean-Louis Tour c'est effectivement bon il a mis du temps à se présenter sur les terrains mais c'est bon Romain Fred Piquion Fred Piquion c'est évidemment bon Charlie celui qui est plus à l'aise sur un terrain de foot que sur un terrain de tennis Stephen Brun Stephen Brun est-on sûr qu'il est vraiment très à l'aise sur un terrain de foot c'est bon Julien non mais plus que sur un terrain de tennis Juju Jérôme Thomas Jérôme Thomas un autre tennisman un autre tennisman de talent lui c'est bon Romain Cédric Canté Cédric Canté a effectivement joué quelques matchs sous le maillot du Média C'est cette saison Cédric Canté c'est bon Charlie je dirais Kevin Diaz Kevin Diaz c'est bon Julien Marc Freinet Marc Freinet a effectivement disputé quelques matchs avant de se blesser et si la saison devait reprendre il ne serait plus blessé ce qui nous arrangerait très bon très bien Marc Freinet c'est bon Romain Benoît Boutron a effectivement disputé quelques matchs il nous a souvent permis de prendre le match par le bon bout Benoît Boutron c'est bon Charlie Ludovic Aubragniak Ludovic Aubragniak n'a pas été cité encore et Ludovic Aubragniak c'est bon évidemment Julien Benjamin Francin Benjamin Francin c'est effectivement bon Benjamin Francin c'est bon Romain Alexis Toledano Alexis Toledano c'est pas qu'il nous a mis une avalanche de but mais Alexis Toledano a participé à au moins un match cette saison Alexis Toledano c'est bon Charlie Johan Tritz et oui et oui quand même notre défense centrale n'avait pas été citée avec Johan c'est bon Johan Tritz c'est bon Julien Benjamin Benjamin Jandon Benjamin Jandon n'avait pas été cité donc Benjamin Jandon évidemment c'est bon Petite question avant que Romain donne son avis est-ce que si on cite la grand-mère de Benjamin Jandon ça passe ? Non puisque Benjamin Jandon a déjà été sifflé et que les performances étaient beaucoup trop proches pour pouvoir donner deux joueurs différents Romain à ton tour Oussem Oussef 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 a évidemment joué peu de matchs mais il a joué il nous a bien servi notamment il a été très très bon à Chenevière votre Oussef 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 c'était bon Charlie Il craque Il craque Il craque pas il en a plein mais il veut pas balancer tout de suite donc je veux dire Arafet Guénania Arafet Arafet c'est bon a joué plusieurs matchs Arafet Guénania c'est bon Julien Pierre Corrieux Très bon Pierre Corrieux élément très important nouvelle recrue élément très important c'est bon Pierre Corrieux c'est bon Romain Oui 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 Ivanov et oui Ivanov c'est très très bon Ivanov ça marche Romain Ivanov a joué beaucoup de matchs cette saison c'est bon Charlie Jocelyn Veluire Jocelyn Veluire évidemment c'est très bon aussi Jocelyn a joué plusieurs matchs c'est bon on va faire un petit point 3 6 9 12 15 18 21 24 félicitations les mecs vous m'en avez donné 8 chacun on va commencer à arriver au bout gentiment donc là ça commence à devenir tendu Julien c'est à toi de jouer c'est à moi oui Julien Tonuti eh oui Julien Tonuti Julien Tonuti c'est très très bon Julien Tonuti c'est bon te laisse pas déconcentrer Juju Romain à toi il me semble que Gilbert a joué je pense qu'il est rentré avant un autre si 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 Gilbert je pense que Gilbert on vérifiera Romain on va te l'accorder pour l'instant mais il me semble que Gilbert est entré en jeu en début de saison donc on verra on revérifiera mais on te laisse on te laisse dans le jeu pour l'instant et c'est à Charlie Pierre Hicten Pierre Hicten a effectivement joué au moins deux matchs officiels en début de saison une victoire une défaite bon ça va ça fait un petit 50% c'est sympa on continue avec toi Juju Eddy Benmarzouk Eddy Benmarzouk a évidemment joué c'est très bien joué Eddy Benmarzouk c'est bien joué je t'entends parler je t'entends parler je t'entends parler et Romain c'est à toi de jouer je suis un peu court je t'ai pas de derrière je ne sais pas que je vais tenter un Jérôme Hicten et bien malheureusement Roten n'avait pas joué de match officiel cette saison il comptait prendre sa licence en fin de saison mais pour l'instant il n'a pas la licence voilà donc malheureusement Romain Jérôme Roten c'est pas bon et là Charlie c'est simple je vois bien que t'en as plus donc soit tu m'en donnes un soit c'est Julien qui s'impose dans ce quiz il t'en reste Julien il t'en reste toi ? bien sûr il t'en reste toi il t'en reste toi il t'en reste toi il ruge il ruge t'enculé je vais te laisser quelques secondes Charlie pour rassembler tes souvenirs et puis après il me faudra une réponse prends ton temps Charlie assis toi prends une bière prends ton temps ferme-la euh putain c'est simplement c'est ça la victoire ? oui 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 c'est 5 points la victoire donc avec 2 plus 5 il n'y a pas de manquer ça ? il semblerait il semblerait oui alors Charlie va me falloir une réponse je pense que t'es je pense que t'es non je donne pas d'indice je pense que t'es par contre Charlie je bosse marvi par contre je pense que t'es un peu court des pattes de derrière malheureusement donc je vais être obligé d'accorder la victoire à Julien Julien tu as de toute façon gagné quoi qu'il arrive est-ce que tu peux nous citer ceux qui te restaient ? il restait Lucas Aubin qui vient d'arriver dans l'équipe et oui Lucas bah oui Lucas il est plutôt facile c'est bien joué après des gens comme Jules Viry n'ont pas été cités par contre non mais Jules n'a pas joué cette saison donc heureusement qu'il n'a pas été cité est-ce que t'en avais d'autres à part Lucas Aubin est-ce que t'en avais d'autres ? non Eddy tout le monde n'a pas joué cette saison non Eddy tout le monde n'a pas joué cette saison Valentin il a joué cette saison non n'a pas joué non plus cette saison non pour moi Lucas Aubin c'était le dernier en tout cas moi c'était le dernier que j'avais il n'y en a pas d'autres on revérifiera évidemment mais a priori pour moi il n'y en a pas d'autres je m'excuse auprès de Lucas il nous écoute ouais parce qu'en plus il nous a fait forte impression depuis son arrivée donc c'est impardonnable enfin moi je ne l'avais pas oublié mais en l'occurrence pour ceux qui l'ont oublié c'est le premier quiz de sa vie qui gagne on est déconsidément vieux alors du coup j'accorde la victoire dans ce qui craque à Julien qui gagne donc 5 points le score final de ce quiz est donc de 7 points pour Charlie 6 points pour Julien 6 points pour Charlie et 2 points pour Romain je sais que ça n'aurait rien changé parce que monsieur Petri aurait triché mais j'ai quand même laissé Julien gagner sur un jeu des initiales Benjamin Francin il est bien évident que je l'avais je ne l'ai pas donné pour laisser la chance aux autres et bon c'est bien de toute façon tu aurais fait un kick-crack à 6 points si j'avais mené on est d'accord on est d'accord on va le couper aussi Julien parce que ça a été trop laborieux le jour où il a joué Lucas peut-être que tu n'étais pas en Sardaigne ou je ne sais pas où bon merci 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 beaucoup merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous pour les chroniques du club Ballard et pour le quiz merci pour tout ce que vous faites c'est qu'un autre podcast c'est qu'un autre live le samedi matin bravo pour tout ce que vous faites plaisir merci merci à toi Romain on le fait aussi pour vous on ne va pas se mentir sinon on restera chez nous merci pour qui tu es Romain de manière générale merci pour la personne la belle personne que tu es de manière générale Romain la France te doit la France te doit un fier service voilà et une fière chandelle et j'ai envie de dire envoyer la Marseillaise merci à toi Romain merci beaucoup Romain merci Robert merci les filles à bientôt et on remercie aussi Juju merci d'avoir été avec nous Juju merci à vous pour cette installation cette organisation merci beaucoup Juju au revoir salut et merci avant qu'on fasse Charlie c'était super sympa merci à toi Baptiste on verra ce que ça donne au montage mais en tout cas nous on s'est bien marré à le faire et on embrasse tous nos adhérents du Cop Balard et tous les joueurs de la football club on espère vous retrouver très vite et faites très attention à vous restez chez vous on vous embrasse à plus d'un mètre salut les tics à très vite au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501